Chantez biguines et rhumérins, dansez ! Nous avons effectivement décidé de mettre cette manifestation aujourd'hui puisque la rentrée scolaire s'est faite et lorsque la rentrée scolaire se fait, on redémarre aussi toutes les activités sportives, culturelles et tout cela. Et donc c'est aussi la rentrée sportive et culturelle à Trois-Rivières. Alors hier nous avons commencé par une belle soirée à la bibliothèque avec un écrivain et aujourd'hui les associations de Trois-Rivières sont là. C'est les forces vives de Trois-Rivières, celles qui font vivre la ville. Alors associations culturelles, associations sportives et autres personnes qui tournent autour de toutes ces associations. C'est vrai que la Covid nous avait donné un coup d'arrêt, un temps d'arrêt et on est quand même resté deux ans et demi, presque trois ans sans véritablement ça. Et là, la rentrée a eu lieu et nous voilà, nous voilà. Nous avons plus de 20 associations, 26 exactement, qui sont là et qui ont répondu présents, qui ont répondu à notre appel. Alors il y a un panel, nous proposons aux parents des sports, de la culture, des activités et donc les enfants peuvent être occupés parce que rien n'est pire qu'une jeunesse inactive. Le loisir inoccupé, c'est la mère de tous les vices et c'est vrai que quand notre jeunesse n'est pas au sport, quand notre jeunesse n'est pas à la culture, eh bien elle est dans la rue ou alors elle fait les choses qu'elle ne devrait pas. Après les années Covid, nous avons eu un peu de mal à repartir. Là, la majorité des jeunes sont revenus. L'objectif, c'est d'atteindre les 350 licenciés cette année et c'est bien parti. Et c'est vrai que ce genre de manifestation est l'occasion de toucher tout le public, de rappeler que la JTR est là, que la JTR est active, qu'on propose beaucoup d'activités, handball, football, athlétisme. Et cette année, on a pris la décision d'être très présents au niveau des écoles. Donc la JTR va faire des interventions dans les écoles pour toucher le maximum d'enfants et leur donner une activité physique et sportive. Nos services communs de culture, patrimoine et des sports ont travaillé en amont, c'est-à-dire le contact des associations, prendre contact aussi avec les prestataires pour les chapiteaux, les services techniques pour tout ce qui est logistique. Et ensuite, pouvoir installer tout ça depuis très tôt ce matin et accueillir les associations pour les installer et pour qu'il y ait cette belle fête ce matin. Alors l'organisation d'aujourd'hui est le résultat de la pensée de la ville de Trois-Rivières pour toute sa jeunesse, pour toute tranche d'âge, pour les familles, pour les aînés. Chacun y trouvera son compte ce matin ici. Donc on espère que la population de Trois-Rivières va répondre à l'appel de la ville de Trois-Rivières et des associations et pour que cela se traduise en dynamisme pour la collectivité et pour la commune. La municipalité de Trois-Rivières est le premier partenaire des associations et elle le manifeste régulièrement puisqu'on a des équipements de qualité qui sont mis à disposition des associations. On a aussi un accompagnement financier de par les subventions. Non, la commune vraiment fait tout ce qu'elle peut pour aider les associations et c'est une très bonne chose. On espère que ça se traduira en plus d'adhésion et en plus de dynamisme pour chacune d'entre elles. C'est tout ce que nous souhaitons comme résultat de cette matinée d'aujourd'hui. Quand on parie sur la jeunesse, on parie sur l'avenir puisque demain, les membres d'associations, les dirigeants de demain sont aujourd'hui dans cette jeunesse et il est très important de donner confiance à cette jeunesse, de lui dire qu'elle peut arriver, qu'elle peut contribuer à sa façon puisque demain, c'est eux les adultes de demain. Donc ces manifestations et toutes les associations oeuvrent pour que la jeunesse s'investisse et soit à la relève de demain. La ville de Trois-Rivières bouge. Trois-Rivières bouge, Trois-Rivières fait des propositions, Trois-Rivières s'occupe de sa population et très bientôt, il va y avoir la semaine bleue pour les seniors et puis nous allons en octobre rose aussi. Après, nous allons avoir la période de Noël. Trois-Rivières bougent et Trois-Rivières bougent avec sa population. Un bon merci aux associations qui ont joué le jeu, qui ont répondu à notre invitation. Il y a des associations, mais il y a aussi des personnes comme par exemple le CAUE. Nous avons aussi la formation au premier secours. Donc tous ces gens-là ont répondu, ils sont là. Et donc un grand merci à tous ceux qui jouent le jeu. Voila Estrage Société Radio-Canada